ici on a un abcet juste ici on va voir je pèse et on voit quasiment le jus sortir c'est pas un beau truc je vais dégager ça pour l'instant je vais le laisser comme ça maintenant que je coupe le restant de mon pied et après on va voir les résultats bon tu vas leextrait oui si 12 vous ça revient mieux. La pointe du pied, la fourchette, elle remonte. Moi je pense vraiment que ce n'est pas une crise de fourbeux qu'elle a refaite, c'est l'aptic qu'il y a là. Il faut que le gel dégèle, vu qu'il y a les pieds plus fragiles, il a dû marcher sur un moton de glace. Il y a ce temps-ci de l'année, à moins qu'il soit sauté dans le bec de moulé, chose qui n'est pas arrivée, c'est plus rare. Il se porte bien sur nos pattes. Je trouvais ça bizarre parce que je tenais juste une patte dans l'hiver. Mais quand je lui ai mis ses bottes, il mettait ses deux pieds par terre. Il est pas remis à 100% de sa fourbeuse, mais c'est pas fourbeuse ce coup-là. Là on laisse le droit à l'air libre ou on fait l'impression? Le plus possible, non non, ça va sécher, ça va durcer. Même il n'y a pas que son riz qui va aller dedans? Là c'est toi qui va nettoyer régulièrement. Puis tu vas faire des traitements d'eau de javel ou de diodes. Ou de javel, c'est un bouchon par litre. Tu peux le mettre dans un spray aussi. J'ai un client qui a commencé ça comme truc. Et là ça fonctionne bien pour la pourriture, ça fait comme ça. Tu le mets dans une bouteille, tu fais ton mélange bien calculé dans une bouteille. Spray à la place de le faire tremper. Oui, parce que tu vas mieux aimer ça. Oui, oui, puis tu peux le re-shooter plusieurs fois pendant un certain temps. Pendant 5-10 minutes de temps, tu viens le re-shooter souvent. Ça fait à peu près le même effet. C'est moins de problèmes. Oui. C'est facile à faire. Puis ta bouteille, ta brasse, ça va t'en servir à chaque fois. OK. Il y a encore un petit peu de jus qui coule. vous répondrez. On convoyait le code Je vais essayer de faire tous les traitements bien clean. Je vais enlever un petit bout ici pour que ça soit plus facile, mais je ne débriderai pas jusqu'en haut. Parce que si un cheval resterait tout le temps au champ et quelqu'un que je sais qu'il ne ferait pas les traitements, je débriderai jusqu'en haut pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui reste à ce poignet-là. Je sais que tu vas curer régulièrement et que tu vas le faire. J'ai bien confiance. Il va pouvoir aller dehors pareil? Oui, il va pouvoir aller dehors pareil. C'est dur, c'est correct. Le jus est sorti. Il n'y a pas de douleur là. Il est fort, fort, fort. Il n'y a pas de douleur. C'est comme ça. Je vais finir d'y arrondir le pied. Vu la fourbeuse, je vais mettre un petit peu les talons en 45. Je vais l'aider. Pas la même chose avec l'orteil. Je l'ai déjà reculé beaucoup. Je conduis tout le temps un peu l'orteil sur un cheval en fourbeux. C'est facile pour les tendons. On appelle ça un fort point de chose. Il va y avoir les deux talons et les deux points qui portent le plus. Même si le pied est égal partout, c'est là que ça décolle. Si je voudrais faire un vrai point de chose, je pourrais descendre le pied d'ici de là. Même chose là. J'aime pas ça parce que le pied faisait des points de pression. OK. J'aime mieux le rendre plus stable égal. Je vais juste descendre mon 45 des talons après pour y arranger les tendons. et cliquer ça soit plus facile. C'est là que j'ai arrangé un peu en 45. Ça va l'aider à ramener sa troisième phalange à la bonne place. Le principe du Banane Shoes. Ceux qui ont vu la clinique Dr Rick Radon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.